Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Pour que la suive abonnez-vous Activez la cloche ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci Celle-là A bientôt ! Je me disais en moi-même Je veux mourir Le 6 janvier 2006 Mais lorsque je mourrai On va m'enterrer Et on va même m'oublier Ainsi Pour qu'on ne puisse pas m'oublier Avant de mourir Il me faut avoir un enfant Hors en moi Il y avait déjà un serpent Dans mon bras gauche Et le serpent avait comme mission De tuer toute femme ou fille qui pouvait coucher avec moi Parce que j'étais marié dans le monde de ténèbres Alors pendant que j'étais initié à la magie catholique Il y avait un prêtre Celui-là qui m'avait initié à la magie sainte Il m'avait donné un mouchoir de couleur rouge Il m'avait dit ceci Avec ce mouchoir Si tu as sa suite sur toi Si tu couches avec une femme Elle ne mourra pas Mais elle ne se mariera jamais Toute sa vie Regardez-vous même les femmes et les filles qui sortent avec le prêtre Tu peux continuer avec l'impuducité Un jour Il tombe sur un sataniste Il a un mouchoir Quand tu ne connais pas ce qu'il est Il te laisse dans le célibat Mais si tu reviens à Jésus Tu ne connais cela Ce que tu faisais comme impuducité Jésus est capable De changer Le célibat en mariage Parce qu'il change la condamnation en délivrance Et j'avais trouvé une soeur J'ai sorti avec elle Et chaque fois j'avais ce mouchoir Cette soeur-là elle me connaissait Elle connaissait mon état spirituel Elle savait que j'étais sataniste Ce que je faisais dans le satanisme Ce n'était pas un secret Ma famille savait Mes frères et soeurs savait Mes amis savait Mes sept soeurs-là Mais à compte de l'argent que j'ai donné Elle a été attiré par cela C'est triste Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais pris une statue de Marie Margue J'avais donné ça à cette soeur-là J'ai dit Chaque fois quand tu veux dormir Tu peux mettre ça en dessous de ton oreiller Et c'est ce qui s'est passé Elle mettait cela Elle était déjà Sur le plan de l'inconscience Elle était déjà dans le maître du souffert Et j'ai sorti avec elle Jusqu'au jour où elle était venue me voir Pour me dire qu'elle avait connu un retard En moi j'étais très content Je sais maintenant Il y a même une femme qui est enceinte Après ma mort L'enfant qui naîtra A partir de cet enfant-là On pourra même se rappeler de moi Je sais que c'était arrivé Je lui avais seulement donné l'argent Et il était parti Et quand j'étais resté J'étais alikasi Alors j'étais parti à Kakanda Pour chercher le minerai Le minerai Quand j'étais arrivé à Kakanda J'avais fait deux semaines Mame droite Commencé à pourrir Mame droite Mame droite J'avais pourri complètement J'avais quitté Kakanda J'étais rentré à l'ikasi J'étais allé dans tous les centres de santé Les dispensaires Les hôpitaux On m'avait donné les antibiotiques Mais malgré cela La situation de ma mère Ne faisait que s'empirer C'était visible C'était visible Cela était sans succès Alors j'avais pris la décision D'invoquer le démon J'étais allé Et c'était une nuit Il est quoi pour si Dans la cour de récréation De l'école laïque L'école laïque Amen Bon comprenez Bon comprenez Comprenez Il n'est pas de ce domaine là Amen 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 Quand j'étais là J'avais fait des incantations Et on m'avait répondu Et on m'avait répondu Je m'avait dit ceci Tu vois la main Qui est en train de puri Il e qu'on a ose C'est ta femme Ni m'avait répondu Hélène Hélène Elle est fâche Avec toi Tu a engrosé une fille chez les humains Unapati abibi m'imba kubantu Si tu veux que ta main soit repare Kamo l'apenda m'akua ipone Tu dois accepter Unapasa kuitika Que cette fille meure Et l'enfant qui est en elle Et l'enfant aussi meure C'est à ce moment-là qu'on pourra réparer ta main. Mais sinon, on va couper ta main. Et là, je devais maintenant donner une réponse. Mais subitement, j'avais dit, s'il faut couper ma main, mais cette fille-là, elle va rester en vie. Alors, on m'avait invité dans le Mont-de-Cimetière. Quand j'étais allé là, on m'avait conduit chez le docteur Lang, le chirurgien de l'Odela. Arrivés là, on avait coupé ma main. Et on l'avait jeté dans le feu. Et là, je devais rentrer avec une seule main. Juste quand je m'apprêtais pour rentrer. Celle qui était ma mère de l'autre côté. Elle avait dit, assez que je puisse attendre. On avait amené une autre main. Et on l'avait remplacé. Amen. Amen. Et j'étais rentré avec le deux mains. Même au moment où je veux pas. Les deux mains ici sont différentes. Oui, je le dis, je vous dis la vérité ici. Ils sont deux mains différentes. Mais aujourd'hui, c'est ma main. Et le Seigneur l'a déjà sanctifié. Amen. Mais le diable a pris ce qui était à moi. Moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui. Amen. 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 C'est simple, n'est-ce pas ? On ne faut pas avoir peur. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont déjà salué. Il m'a déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Ils m'ont déjà salué. Amen. Même le pasteur. Il m'a déjà salué. Mais il n'y a rien. Amen. Amen. Même vous, quand les sorciers volent, ils volent ce qui est à vous. Vous devez aussi réclamer, récupérer, vous devez arracher ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres. Amen. Vous voulez avoir peur des sorciers, vous devez avoir peur du diable. Vous voulez avoir pitié du diable. Pitié des sorciers, pourquoi? Que quand ils volent nos bénédictions, est-ce qu'ils ont pitié de nous? Amen. Bon, est-ce qu'on peut continuer? Je devais mourir l'année 2006. Mais à cause de cela, qu'est-ce qui m'était arrivé? On a même changé. Au lieu de 2006, c'est maintenant 2005. Le 6 janvier 2005. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? Est-ce que je suis mort? Si vous avez aimé le diable, c'est un menteur, il est le père du mensonge. Si le diable vous menace, si le sorciers vous menace, vous devez dire non. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Si le sorciers vous menace, et que vous acceptez leur menace, et automatiquement, ça va se réaliser dans votre vie. Mais si vous menace, et que vous dites non, il n'y aura rien qui peut arriver. Amen. Et après cela, j'étais rentré, et arrivé, l'année 2002, cette fille-là avait donné naissance à ma fille. Elle s'appelle Laetitia, et elle est Alikasi. Amen. Maintenant, pendant que j'étais avec cette fille-là, j'ai continué à servir le diable. Et je savais que j'allais mourir l'année 2005. Et vers la fin de l'année 2002, moi-même, je m'étais dit ceci. Dans le monde de Ténèbres, j'ai beaucoup d'argent. Mais lorsque je mourrai, l'avenir de ma fille ne sera pas assuré. Vous savez, bien-aimé, notre Dieu, il donne à tout le monde la chance de se convertir. Même les sorciers, Dieu leur donne la chance. Parce que pendant déjà fait toutes ces idées, le diable n'était pas au courant. Non, le diable, il n'était pas au courant. Et je me disais, il faut faire un transfert. Il a fait un transfert de mon argent pour qu'après ma mort, l'avenir de ma fille soit assurée. Et je sais que j'avais présenté au diable comme requête. Qu'est-ce que le diable m'avait dit? Le diable m'avait dit ceci. Ce n'est pas grave. Tu me donnes seulement deux personnes. Et ce sont ces deux personnes qui feront ce transfert. Pour moi qui tuer beaucoup de gens, qui me demandent deux personnes. C'est un travail facile. Il m'avait dit que tu dois signer. Afin de ton sang, j'avais signé. Arrivé à la fin de l'année 2002, le diable m'avait dit ceci. Je n'ai pas besoin de ces deux personnes pour le transfert. Mais les deux personnes ce ne sont pas des gens que tu vas tuer en jetant l'argent en cours de route ou en provoquant des accidents. Les deux personnes que je demande doivent être tirées dans ta famille. Pas ta famille élargie. La famille restreinte. Et il me donne un délai. Donc, la fin c'est le 5 février 2003. Si tu ne réalises pas cela, dans le délai, c'est toi-même. Tu vas mourir. Et lorsque tu mourras, tu ne viendras plus à mes côtés. Tu iras dans le séjour de mort dans le monde astral. Vous voyez comment le diable change. Malgré tout ce que j'avais fait pour lui. Lui qui m'avait demandé de l'appeler papa. Vous voyez ces papas-là. Un papa moins sérieux. Oui, moins sérieux. Amen. Alors maintenant, il me fallait choisir. Soit entre mes frères et soeurs. Ou bien les parents. De personnes. Maintenant, je ne savais pas qui sacrifier. J'avais peur. J'étais au service de Satan. D'une part, j'avais peur de lui. Et d'autre part, je ne voulais pas sacrifier les membres de ma famille. Alors, en moi, il y avait maintenant cette lutte-là. Alors, comme le diable, je connaissais ce qu'il était. J'étais obligé de me soumettre à lui. Et j'ai continué à le servir. Un jour, nous étions dans une grande région. Et dans cette région-là, le diable nous donnait des stratégies pour avoir les vrais chrétiens. Cet année, le pâté, j'ai fait pour gagner les armes. Non pas pour le conduire au paradis, mais pour le conduire dans le monde astral. Et à la fin, il nous avait donné à chaque sataniste une mission. La mission qui m'avait été donnée, moi, c'était seul d'aller tuer dix personnes. En dehors de ces deux personnes qu'il avait demandé dans ma famille restreinte. Et on était parti. Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais provoqué un accident de circulation. Et il y avait treize morts. Et par après, nous étions allés à la réunion. À une autre réunion. Et dans cette réunion-là, chaque sataniste devait donner le rapport de la mission qui lui avait été donnée. Et là, le diable était assis sur son trône. Et nous tous, nous étions là. On était vraiment nombreux. Beaucoup de satanistes et on passait à tous des rôles. Il était passé. Il a devait donner son rapport. Et il était rentré à sa place. Moi, j'étais la neuvième personne. J'étais passé. J'avais aussi donné mon rapport. Elle m'a dit que la mission qui m'avait été confiée. était seule de donner de tuer dix personnes. Et moi, j'en avais tué treize. Et là, on avait acclamé pour moi pour les applaudissements. J'étais rentré à ma place. La dixième personne était passée. Arrivée à la quinzième personne. C'était un sataniste. Originaire du Togo du Togo. Il était passé devant. Il a commencé par dire ceci. J'ai échoué. J'ai échoué dans la mission qui m'avait été confiée. Alors là, le diable était furieux. alors il s'était levé commençait maintenant à lancer des injures contre ces satanistes-là. Et il cherchait le pourquoi de cet échec. Alors il s'était assis sur son trône. le monsieur avait commencé à parler. Vous savez que je vous explique. Vous savez que cet homme disait ces jureux. Il avait reçu une mission d'aller tuer un pasteur au Togo. et il était arrivé dans la maison du pasteur. Il s'était infiltré dans la toiture. Et la nuit, il attendait que quand le pasteur serait au lit, il pouvait agir pour le tuer. Et à lui, il était dans la toiture. Et le pasteur, avant de se mettre au lit, il avait changé ses habits. après avoir changé ses habits, avant de monter au lit, il s'était mis à genoux. Et il avait commencé à prier. Et cet homme disait, il priait. Pendant qu'il priait, je ne sentais rien. J'étais toujours dans la toiture. J'attendais la fin de la prière pour agir. Et à la fin de sa prière, le pasteur avait dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait même pas dit Christ. En cet homme parlé. Il avait dit le pasteur à la fin de sa prière, il a dit, c'est au nom de Jésus. Il n'avait pas encore dit Christ. Nous tous qui étions dans la salle. Nous étions tous projetés par terre. Tous nous étions par terre. Nous étions tous sur le trône sur le trône de Lucifer. Lui aussi, il n'était pas sur son nom. il était aussi par terre comme nous tous. Lui qui nous disait qu'il était au-dessus de toutes choses. Il avait dit que sa puissance était au top. Et ces jours-là, lui aussi, comme nous, il avait quitté son trône et il était par terre comme nous tous. le diable s'abotait. On est bien-aimés la Bible dit devant le nom de Jésus. Tous genoux doivent fléchir même le diable lui-même, même Lucifer s'abotait. Il doit fléchir ses genoux devant le roi des rois. Parce que le roi des rois qui est Jésus, il a déjà reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tous genoux doivent fléchir dans le monde de toi quand je sais que Jésus est Seigneur et le diable. Le diable, je l'avais vu par terre. Il était par terre. C'est toi qui m'écoutes. Pourquoi tu crains le petit sourcier? Pourquoi tu crains les rois christiens? Si le maître Satan n'est tombé devant le nom de Jésus. Mais toi qui m'écoutes, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que tous les démons qui règnent dans ce monde. Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que Lucifer. J'avais vu une propression. J'ai vu Lucifer par terre. Il y a eu qui s'était rélevé. On commence à injurier le Messieur. C'est lui qui avait cité ses noms. On l'avait pris et on est allé les tuer. Un conseil gratuit si tu es sorcier. On t'envoie dans une mission pour tuer un chrétien. Pour tuer un chrétien. Si tu es chou, sache que c'est la grâce de Dieu. Si tu es chou, ne rentre pas dans votre camp. on va te tuer. Si tu es chou, va à l'église. Va à l'église. Va à compter ce que tu fais. On va prier pour toi. Tu seras délivré comme moi. Et quand le diable était par terre, quand le diable était par terre, il s'est rélevé. Il nous dit ne vous en faites pas pour cet incident. Ne vous en faites pas pour cet incident. bientôt là, bientôt, je vais renier dans ce banc. Je vais vous donner des postes importants. Et vous tous, sachez que moi, je vais détrôner ce faiblard de son trône. Ce faiblard qui s'appelle je ne sais quoi. Je vais le détrôner. Et quand il disait ça, on commençait à acclamer qu'on avait acclamé, on venait de tomber ensemble avec lui. Et quand j'étais rentré, j'avais un délai qu'on m'avait imposé. Et quand j'étais de retour à l'Ikasi, je me dis, quand nous étions là, on a juste cité le nom. Il n'était pas là physiquement. on a cité son nom. Et tous, nous étions partés. Donc, c'est lui-ci qui m'impose ce délai. Il y a quand même quelqu'un qui le dépasse. Il y a quelqu'un qui le dépasse. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comme il m'a imposé ce délai, moi, je vais me rendre là où on cite ces noms-là. Je vais me rendre là-bas et le délai le délai qui m'a imposé ce délai-là va tomber. Parce que ce n'est pas lui qui est au top. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé maintenant à me rendre aux églises pour chercher la délivrance parce que j'avais reconnu que le maître que je servais était inférieur à un autre maître qui est Jésus. Même toi, moi, le diable m'avait imposé un délai. Je devais mourir selon son délai. Mais quand j'ai changé, j'ai maintenant orienté, j'ai changé de camp. Je me suis dit, quel que soit le délai, quel que soit le délai, il n'y a pas imposé. si je vais chez celui-là qui est au-dessus de lui, le délai va tomber. Et si je suis allé à l'église, je suis allé à l'église, je suis allé à l'église, j'ai trouvé la délivrance, le délai qui était sur moi, le délai que le diable m'avait imposé. Il est certain à l'église. Le délai était tombé, je n'étais pas mort l'année 2005, je suis aujourd'hui en fin. Le délai de Satan est tombé, je fais la délivrance, je suis allé aux églises, mais ça n'a pas été facile. Ma délivrance a pris une année. Du 3 février 2003 jusqu'à le 3 février 2004 dans l'hôpital. Ça n'a pas été facile pour le diable de me lâcher. Je suis entré dans 23 églises. Je vous parlerai de tout cela le mercredi. je vous parlerai de mon parcours dans les églises. La manière dont mes parents m'avaient abandonné. Ma famille m'avait chassé. Amen. Au début, je vous ai dit qu'il faut prendre le risque de dire la vérité. J'avais dit la vérité dans ma famille. c'est cette vérité-là qui avait fait assez que je sois chassé. Amen. Tout comme dans la Bible, mes bien-aimés, il y avait un homme qui était mort. Amen. Et on allait un jour l'enterrer. Et par arriver au cimetière, ceux-là qui devaient l'enterrer, ils avaient vu les ennemis les Moabites. si nous restons ici, ces gens vont nous tuer. Quand on le jette, qu'on l'abandonne, c'est le mort. On l'avait abandonné et ces gens l'avaient pris fin. Quand on l'avait abandonné, cet homme qu'on avait jeté, on l'avait abandonné, il est allé tomber dans les sépulques de l'Elysée et il a touché les eaux de l'Elysée. Et ces jours-là, il s'était tenu debout. même toi qui m'écoutes, sache que cet homme-là, si on ne l'avait pas abandonné, on devait l'entrer dans son sépulcre. Et à ce moment-là, il ne devait pas toucher les ossemas d'Elysée. Il fallait qu'il soit abandonné, il fallait qu'il soit abandonné pour tomber sur les ossemas d'Elysée. Mais quoi ? Si on t'abandonne, tu ne vas pas tomber sur les ossemas d'Elysée parce que ce n'est pas l'Elysée qui est mort pour toi. Si on t'abandonne, tu vas tomber sur Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi. Tu vas tomber sur Jésus. Et quand tu tombes sur Jésus, tu as la délivrance, tu as la solution à ton problème. Si tu tombes sur Jésus, que mon Dieu vous bénisse. vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Je suis pas haut, on est sous par contre. C'est bon. C'est bon. Je suis pas haut. C'est bon. Sous-titrage Sous-titrage